Ces images des deux présidents en partance pour Bruxelles avec vous. On ne lâche pas l'image, effectivement. On va suivre en direct l'arrivée des deux cortèges dans quelques instants sur la base aérienne de Vélizy-Villakoublet. C'est le président français qui accueillera le président ukrainien avant effectivement ce départ pour Bruxelles. On va en parler avec vous, général Vincent Desportes. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Un mot de stratégie précisément, parce qu'on est en plein dedans. Volodymyr Zelensky n'est pas là par hasard. Il ne va pas à Bruxelles par hasard. Il est venu encore une fois dire qu'il souhaitait en particulier des avions de combat au plus tôt. Il y a aussi une symbolique très forte d'être aujourd'hui au milieu des 27 Européens. Absolument. Il a la profondeur stratégique de l'Ukraine. C'est l'Occident et c'est en particulier l'Europe à laquelle l'Ukraine veut appartenir un jour à l'Union Européenne. Donc il y a évidemment une symbolique très forte. Il a besoin de montrer au président russe qu'en fait il fait déjà moralement partie de l'Europe. Il faut que le président Poutine sache qu'en face de lui, il n'a pas l'Ukraine. Il a un bloc uni, absolument décidé, comme l'a dit à fort juste titre le président Macron, à faire en sorte que l'Ukraine ne perde pas, mais que ce soit la Russie qui perde. On va parler dans un instant de cette question des armes, des avions, parce que c'est essentiel et c'est au cœur des discussions. Mais restons encore d'un mot sur le symbole, parce qu'il ne faut pas minimiser l'importance de cette journée. On le disait, ce sommet c'est aussi l'occasion de rappeler le statut de candidat de l'Ukraine pour l'adhésion à l'Union Européenne. Il y a aussi un message, et vous venez de le rappeler, qui est envoyé à Vladimir Poutine. On est bientôt un an après le début de l'offensive. C'est aussi pour les Européens une manière de dire, nous sommes tous sans ambiguïté, derrière un pays, c'est l'Ukraine. Absolument. Un des paris du président Poutine le 23 février dernier, c'est que s'il lançait son attaque le lendemain, au fond l'Europe se désagrégerait. Il nous prenait pour un ramassis de peuples à Vili, incapables de nous redresser. Eh bien nous avons montré le contraire. Pas totalement brillamment, parce que ce que ça montre aussi depuis le début, c'est que l'Europe n'est pas suffisamment unie. Mais peut-être qu'au fond, cette guerre nous permettra de sentir que nous avons des intérêts communs, que nous sommes unis, et que nous devons faire un, faire face aux événements du monde, et en particulier aujourd'hui à l'agression du président Poutine. Les images que l'on voit en direct du cortège de Volodymyr Zelensky nous rappellent une évidence, c'est que le président ukrainien, avant d'aller à Bruxelles, a tout de même fait le choix de visiter certains de ses alliés. Le Royaume-Uni, hier d'abord, mais la France, tout de même, hier soir, avec le chancelier allemand également, ne pas passer par la France, est-ce que cela aurait été un affront pour notre pays, voire peut-être même une erreur stratégique, diplomatique de la part du président ukrainien ? Je pense que ça aurait été une erreur grave, et d'ailleurs on peut peut-être se poser la question de savoir s'il n'aurait pas fait mieux de passer en France ou à Bruxelles avant de passer en Grande-Bretagne. Pourquoi dites-vous cela ? Je dis ça parce que l'Union européenne et le groupe de pays qui aident le plus l'Ukraine, avant les Etats-Unis, évidemment avant la Grande-Bretagne, et je rappelle que le président Zelensky, l'Ukraine veut rentrer dans l'Union européenne et non pas dans l'Union de Jacques. Et je crois qu'on se rappellera quand même que là il a fait le choix d'aller d'abord en Grande-Bretagne avant de venir chez nous. Est-ce une erreur ? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être aurait-il mieux fait de commencer par l'Europe. En tout cas, il vient, c'est important, il commence par la France et il rappelle, hier il l'a rappelé que c'est la France qui a commencé à envoyer des chars en promettant d'envoyer des AMX-10 RC. Il rappelle le rôle tout à fait important de la France dans le soutien. Oui, vous avez raison de le rappeler parce qu'effectivement la France était la première à dire nous allons livrer des AMX-10 RC et ensuite les Etats-Unis et l'Allemagne ont dit par exemple nous allons livrer des chars lourds qui est l'une des attentes également de l'Ukraine. Il y a eu quand même deux formes de discours de Volodymyr Zelensky en direction de la France. Rappeler qu'on a été au rendez-vous tôt mais dire aussi peut-être qu'il faut être au rendez-vous encore davantage. Vous voyez ces images en direct de la base aérienne de Villakoublet. On est là à quelques kilomètres de Paris. C'est de là que va se faire le départ. Ce sont les équipes de l'Elysée qui sont en train de se positionner, le staff du président de la République française. Il nous a dit aussi, le président ukrainien, à propos du président français, il a changé. Et il a changé pour de vrai cette fois. C'est ce qu'il déclare à nos confrères du Figaro ? Est-ce que de votre point de vue, Emmanuel Macron a changé ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un président français différent d'il y a un an qui accueille son homologue ukrainien ? D'abord, je crois qu'il a compris qu'on ne pouvait pas tout dire, pas exactement n'importe comment et pas n'importe quand. Je pense que le président Macron a compris que d'abord, de toute façon, il fallait avant de penser l'avenir, penser le présent. Mais je remarque, et donc il a peut-être pensé le futur un peu trop tôt. Il était trop vite en besogne. Peut-être trop vite, mais je remarque qu'aujourd'hui, enfin hier très exactement, il a quand même pensé le futur, et c'est très important, parce qu'il a parlé guerre, mais il a parlé paix. Il a rappelé le plan de paix en dix points du président Zelensky, et il a fait appel à une conférence internationale. Donc, moi, je lui reconnais le grand mérite de penser à la fois le présent et le futur. Il a été un peu trop vite, il a été maladroit hier. Aujourd'hui, il est effectivement dans l'axe de ce qu'il faut faire, penser le présent, affirmer la nécessité indispensable de voir l'Ukraine gagner, et en même temps, il pense le futur. Je ne peux pas réfléchir au présent sans réfléchir au futur, et je dois penser le présent en fonction du futur. Il le fait, et il a raison. Il a rappelé le président français hier à Volodymyr Zelensky, la détermination de la France, c'est son terme, à accompagner l'Ukraine vers la victoire. Après, une fois qu'on dit ça, il y a la question du calendrier et des moyens. On connaît la position de la France, et d'Emmanuel Macron en particulier. Certes, on va poursuivre l'effort de livraison d'armes, c'est ce qu'il dit hier encore, le chef de l'État français, mais il y a des conditions. Il l'a déjà dit, il faut que ce soit des armes qui soient considérées comme défensives, il faut que ce ne soit pas escalatoire, c'est l'adjectif employé par le président français. Pour lui, c'est une manière de dire que ça ne doit pas conduire à une aggravation du conflit et à une extension du conflit. Et enfin, il faut que ce soit soutenable pour l'armée française, c'est-à-dire que nous-mêmes ne nous mettions pas en difficulté avec ces livraisons. Est-ce que ce sont, de votre point de vue, de bonnes règles, de bonnes limites, de bons garde-fous ? En tout cas, il faut agir avec des règles. Il en a établi, et je crois que ces règles sont parfaitement raisonnables. Et on voit que la dernière règle s'applique moins aux avions qu'aux chars. Au fond, c'est quand même très, très difficile parce que la France a peu de chars. C'était une armée expéditionnaire de donner des chars. Autant pour les avions, la dernière condition est moins contraignante. Mais en ce qui concerne les deux premières, il a raison. Maintenant, la difficulté, c'est qu'évidemment, il n'y a pas d'armes défensives en soi. Ce qui compte... Ça dépend de leur utilisation. C'est leur utilisation. Et même, si vous voulez, on sait bien tous, nous militaires, que la meilleure défense est dans l'attaque. Et il est très probable que des chars seront utilisés dans l'attaque. Et forcément, un chars, ça sert à attaquer. Beaucoup plus qu'à défendre. Mais en revanche, c'est la mission qu'on va donner. Il s'agit bien pour l'instant de contenir cette guerre et de ne pas en faire une guerre de l'OTAN contre la Russie. Donc, il faut que l'Ukraine gagne en évitant l'embrasement général. C'est bien depuis le début cette ligne de crête que l'Europe et que l'Occident suivent. Et je dirais qu'elle le suit et peut-être pas de manière assez claire. On voit aujourd'hui que l'Europe, hélas, est en réaction pays après pays. Et je dirais donc qu'il n'y a pas une véritable conduite politique globale de cette guerre. Parce que la défense et l'armée restent une compétence nationale aujourd'hui. Les projets de défense européenne n'ont en réalité jamais été aboutis. Et c'est bien chaque président, chaque chef d'État qui a la souveraineté de décider s'il aide ou pas l'Ukraine. Vous avez raison. Mais on note également qu'il n'y a pas véritablement de projet européen dans cette guerre. Nous n'avons pas fait le choix pour l'instant. Est-ce que nous voulons une guerre courte qui permette à l'Ukraine de gagner très vite ? Auquel cas, il faut donner le maximum d'armement. Ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait petit à petit sous la pression. Nous sommes plus en réaction qu'en proaction. Et en ce qui concerne la guerre longue, nous pourrions opter pour dire que ça va durer un certain temps. Mais nous ne nous mettons pas en ordre de bataille pour la guerre longue. Nous n'avons pas relancé véritablement, même si on a fait un peu nos économies de guerre. Aujourd'hui, quand nous donnons de l'armement, nous le donnons sur nos muscles à nous. Nous ne sommes pas mis en position de produire en masse des avions, des chars, des munitions. Et donc, on a une absence de projet. C'est en ce sens-là que l'Europe n'est pas suffisamment existante dans cette affaire-là. Elle réagit à la curiace. Il faudrait qu'elle soit unie, assumer cette guerre pleinement, ce qu'elle ne fait pas réellement. Elle le fait État par État, mais elle ne le fait pas véritablement en tant qu'Europe, même si la visite de Mme von der Leyen à Kiev, il y a quelques jours... La présidente de la Commission européenne. Absolument, est un bon signe, mais on doit aller au-delà. L'Europe, en tant que telle, doit prendre une décision globale, politique, au sujet de cette guerre. Et peut-être aujourd'hui, cela viendra-t-il. Vincent Desportes, ce qu'on voit à l'image, c'est cet avion 7X de la flotte de la présidence de la République française qui va conduire le président français et le président ukrainien à Bruxelles dans quelques instants. On voyait, de Villa-Coublesse n'est plus très loin. On va s'arrêter justement concrètement sur ce que peut faire l'Europe. Volodymyr Zelensky, je le disais, lui, il demande des avions de combat. Prenons cet exemple très précis. Hier, Downing Street, donc le Premier ministre britannique, qui n'est plus membre de l'Union européenne, dit que l'armée britannique va étudier la possibilité de livraison d'avions en précisant à long terme ce qui est une manière de ne pas s'engager trop rapidement, mais tout en disant aussi qu'on va livrer des formations, on va former des pilotes ukrainiens, ça, y compris aux normes de l'OTAN. Bon, est-ce que là, il faut suivre le modèle britannique ? Est-ce que ce sont eux qui ont raison de dire oui, on considère ces livraisons, oui, on fait de la formation ? Alors moi, je crois que je refuse le terme de suivre. C'est là où je dis qu'il faut avoir un projet. Le fait est qu'ils ont commencé, donc il faut maintenant savoir comment se faire que nous. La France n'a pas à suivre, l'Europe n'a pas à suivre, nous devons avoir un projet positif. C'est bien ça, le sujet. Alors, est-ce que techniquement, c'est bien ? Oui, bien sûr. Il y a la décision politique qui n'aura pas de sens si on n'a pas préparé techniquement avant. Et donc, quand on prépare cette affaire-là, ce qui n'engage en rien le politique, ça me paraît évidemment parfaitement juste. Mais encore une fois, nous n'avons pas à suivre. Il faut un projet européen que nous n'avons pas dans cette affaire. Alors, si on retire le terme suivre, général Vincent Desportes, le faut-il ? Faut-il que l'Union européenne, de votre point de vue, réponde favorablement à la demande de Volodymyr Zelensky une réponse que je ne peux pas apporter ? La première réponse est technique. C'est-à-dire, est-ce que ça aurait du sens de livrer des avions ? Moi, je ne connais pas la situation sur le terrain dans le détail. Je note qu'aucun avion ne vole aujourd'hui dans le ciel ukrainien. Et comment pourrait-il se faire que demain, il puisse voler sans courir un risque considérable d'être détruit immédiatement ? Il se trouve que la Russie mène des bombardements depuis ces avions, mais généralement qui volent au-dessus du sol russe et qui volent leur bombardement en distance. Je dis, il n'y a pas d'avions qui volent dans le ciel je le précise pour nos téléspectateurs. On voit effectivement le cortège, je le précise, général pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas la base aérienne de Villacoublet qui est en train de longer la base et qui est donc à quelques dizaines de mètres de l'entrée de cette base aérienne qui est une base militaire à proximité de Paris. Sur les avions, donc vous dites, je ne connais pas la station du terrain. Alors, si on se dit qu'on ne connaît pas l'utilité... Je ne dis pas qu'on ne connaît pas, je dis que c'est quelque chose qui doit être étudié et je suis sûr que nos états-majors sont depuis le territoire russe ou depuis le territoire biélorusse et non pas depuis le terrain ukrainien. Donc je pense que la première analyse à faire et je suis sûr qu'elle est en train d'être faite tant par les Américains que par les Anglais que par les Européens, c'est de savoir est-ce que ça a un sens tactique d'envoyer aujourd'hui des avions ? Est-ce que... Vous savez, on n'envoie pas des avions, on envoie un écosystème avec un système de différents avions qui vont assurer la sûreté aérienne, qui vont faire de l'appui au sol avec des moyens de brouillage, etc. C'est des bannœuvres qui sont extrêmement compliquées et qui sont préparées. Quand les Américains attaquent l'Irak en 2003, ils ont... ou en 1991 d'ailleurs, ça c'était au Koweït, mais ils sont... Et voilà donc l'arrivée, je le précise général, du cortège de Volodymyr Zelensky sur la base aérienne de Villacoublet. Vous avez raison de rappeler qu'un avion, c'est pas juste, on envoie un avion et tout se passe bien. C'est un ensemble. Il y a quand même une question de en a-t-on les capacités ? On rappelait tout à l'heure dans les conditions fixées par le président français. Il faut que ce soit soutenable pour l'armée française. Or, vous venez de rappeler à l'instant qu'il ne s'agit pas d'envoyer un ou deux appareils sans aucune conséquence. Il faut savoir quel pays a les capacités de livrer de tels appareils. Est-ce qu'aujourd'hui, en Europe, dans l'Union européenne, d'après les informations dont vous disposez, nous sommes en capacité de nous déposséder de certains avions pour les céder à l'Ukraine sans nous-mêmes nous mettre en danger ? Alors, il se trouve que la France aurait des difficultés à livrer des avions. Non pas qu'elle n'en a pas, mais qu'elle en a très peu puisque l'armée française étant une petite armée, elle a peu de moyens. Par contre, elle est en train de remplacer des avions qui sont de très grande qualité mais d'une génération un peu antérieure qui sont les Mirage 2000 qui vont se trouver disponibles. Donc, en ce qui concerne la France, ça paraît éventuellement possible juste en termes de parcs. Alors, maintenant, après le choix, toutes les armées aériennes sont des petites armées. Les avions, ça coûte extrêmement cher donc on en a peu. Et donc, là aussi, c'est toujours une décision politique. Est-ce que je donne mes avions en Ukraine au risque, moi, de ne plus en avoir ou est-ce que je fais le choix de dire la guerre, elle se gagne maintenant et je ne préserve pas défense ? On a vu que sur les affaires des chars, de nombreux gouvernements, d'ailleurs finlandais, polonais, ne sont pas revenus en arrière sur le principe des chars mais sur la quantité de chars parce que les pays, les gouvernants ont quand même une responsabilité immédiate envers leur propre population et on voit la gravité de cette décision politique de dire, ok, je donne mes moyens ou bien je l'en conserve quand même suffisamment pour pouvoir me défendre. C'est une décision politique au premier chef, bien sûr. Légère tard à Villacoublet où le décollage était prévu aux alentours de 8h30. Vous voyez qu'il est déjà 8h42, le cortège de Volodymyr Zelensky vient d'arriver. D'ici quelques minutes, les deux présidents qui se sont rejoints et qui vont partir ensemble pourront apparaître à l'image pour prendre ce vol en direction de Bruxelles sans attendre que les décisions soient prises formellement par l'Union Européenne. Général Vincent Desportes, il y a une réaction de la Russie au discours des Britanniques hier. Certes, nous ne devons pas les suivre mais on voit, on a un indicateur de ce que ça peut provoquer. C'est l'ambassade de Russie au Royaume-Uni qui s'est exprimée en avertissant que les livraisons d'avions, je cite, ne resteraient pas sans réponse. L'ambassade russe au Royaume-Uni va plus loin. Dans un tel scénario, dit-elle, la moisson sanglante du prochain cycle d'escalade sera sur votre conscience. On a plusieurs mots-clés dans cette phrase. Sanglante, escalade et puis l'ambassade cible également les conséquences militaires et politiques pour le continent européen et le monde entier. Est-ce que cette réaction russe doit entrer dans notre réflexion ? Est-ce que nous devons raisonner en disant l'Ukraine en a besoin, nous pouvons ou pas le faire et donc nous le faisons ? Ou est-ce qu'on doit dire attention à la réaction des Russes ? Quel est le bon critère de réflexion ? Alors d'abord, personne ne peut être surpris des réactions russes puisque à chaque fois que les pays occidentaux ont grimpé un peu dans leur livraison de leurs moyens, en durcissant ces moyens, à chaque fois, on a eu cette réaction. Ce qui est surprenant, c'est qu'on ne nous ait pas parlé cette fois-ci d'arbonucléaire, ce qui est la réaction habituelle. Vous y voyez presque une bonne nouvelle si on veut dire ça avec un peu d'ironie. De toute façon, le discours est toujours le même. Ça veut dire qu'il ne doit pas nous inquiéter ? Si, il doit nous inquiéter et nous devons être fermes mais responsables. C'est bien, nous sommes bien sûr une ligne de crête. À quoi cela servirait-il que l'Ukraine l'emporte encore de quelques mètres si l'Europe devait être à feu et à sang ? Donc on est bien dans ces deux limites. Un, l'Ukraine doit gagner. Deux, il faut éviter un embrasement général. C'est pour ça qu'il faut toute la lucidité, tout le discernement de nos politiques qui doivent bien se poser la question de la finalité. Cette guerre est compliquée parce que comme toutes les guerres, elle est finalement conduite beaucoup par la passion, par l'émotion. Que la passion et l'émotion prennent les peuples, prennent les commentateurs sur la plateforme de télévision, c'est normal. Mais nos gouvernants ont des responsabilités énormes dans cette affaire-là. Cette ligne de crête est extrêmement fine. Il ne faut pas la dépasser. En même temps, la Russie, si elle commençait à attaquer un pays occidental, elle s'engagerait dans une guerre qui serait épouvantable, sûrement pour les pays occidentaux, mais pour elle-même. C'est bien pour cette raison que le président Poutine dit à chaque fois, attention, on est très près de la ligne rouge. Je n'utilise pas cette expression, mais il le dit. Mais en fait, il ne le dit jamais vous avez franchi la ligne rouge parce que ça voudrait dire pour lui ok, maintenant, j'attaque l'OTAN. Mais si j'attaque l'OTAN, Moscou est détruit le lendemain, si vous voulez. La réalité, c'est que cette ligne rouge, en plus, générale, elle est mouvante parce qu'en fait, on a eu le sentiment qu'au départ, c'était ne pas aider les Ukrainiens du tout, puis ne pas envoyer de chars lourds, ne pas envoyer d'avions. Si demain, les avions sont livrés, la réaction russe sera-t-elle fondamentalement différente ? Je n'en suis pas sûr du tout. Je ne suis pas sûr du tout, justement, parce qu'en fait, le président Poutine cherche à faire peur. Il est dans son rôle, il est absolument dans son rôle. Dans l'intimidation. Nous cherchons tous à produire un effet psychologique sur l'autre. La stratégie, ça sert toujours à produire un effet psychologique. Le président Poutine veut que Zelensky lâche, que le peuple lâche et que les Ukrainiens cessent d'aider. Il veut produire un effet psychologique dans nos têtes et nous, en nous montrant unis, nous voulons lui montrer qu'il n'a plus rien à gagner, qu'au contraire, il va perdre. Et donc, on est effet psychologique contre effet psychologique. On est bien finalement dans une guerre d'influence des deux côtés par des moyens militaires, par le biais de moyens militaires. Et donc, oui, nous n'avons pas à craindre ces paroles-là. Il faut être ferme, mais en restant responsable parce que cette guerre, elle est conduite depuis le début sous menace nucléaire et nous ne devons pas l'oublier. Cette tournée, parce qu'on peut appeler ça une tournée, Volodymyr Zelensky, dès lors qu'il y a eu un passage à Londres, à Paris, à Bruxelles, c'est une tournée européenne. Elle intervient à quelques jours du triste anniversaire du déclenchement de la guerre, mais elle intervient aussi à un moment où la situation sur le terrain est difficile pour les Ukrainiens. Est-ce que Volodymyr Zelensky, en venant ainsi, capital après capital, redire, je veux des avions de combat, je veux des armements, j'en ai besoin ? Il disait hier, nous en avons besoin pour vivre. Il en appelle à la survie même de son peuple et de son pays. Est-ce que ce n'est pas aussi d'une certaine manière un aveu de faiblesse ? Il vient souligner la difficulté dans laquelle sont les Ukrainiens ? Ce n'est pas un aveu de faiblesse. Un constat de faiblesse, alors ? C'est un constat. C'est un constat. C'est un constat. Nous sommes là, rentrés dans une période de grande vulnérabilité pour l'Ukraine et cette période va durer jusqu'au moment où effectivement les chars, mais pas les douze chars anglais qui ne vont pas changer la donne, mais où cette aide-là va arriver de manière massive. Aujourd'hui, la période très difficile à vivre, c'est jusqu'à la fin du printemps, peut-être jusqu'au début de l'été, parce qu'il y a un risque que compte tenu de sa mobilisation massive et compte tenu de l'arrivée des troupes massivement sur le front, eh bien la Russie finisse par percer et dans l'état actuel des rapports de force, il y a peu de chances que l'Ukraine arrive à casser une percée qui se ferait de la part des Russes. Donc nous sommes dans une période difficile et c'est pour ça qu'il est urgent de faire quelque chose le plus rapidement possible. Oui, précisons d'ailleurs que le Royaume-Uni a indiqué que ses chars Challenger seraient opérationnels le mois prochain. L'Allemagne dit qu'elle pourra, elle espère, livrer un premier bataillon de chars d'ici avril. Dans tous les cas, il va encore falloir que les Ukrainiens tiennent plusieurs semaines avec les armements actuels, sans compter sur des renforces occidentaux. Vous avez raison, c'est pour ça que là, on est dans une période tout à fait critique pour l'Ukraine et je dirais pour l'Europe parce que oui, bien sûr, le président Zelensky a raison si la Russie gagne, le droit international évidemment est bafoué totalement et la paix de l'Europe est mise en danger. Donc on est dans une période cruciale pour tout le monde, pour l'Ukraine et pour nous. Alors peut-être pourrions-nous faire plus vite. Je rappelle que les Américains ont des centaines de chars Abrams en Europe de l'Est, pardon, en Europe de l'Est, en Europe. Qui sont stationnés dans le cadre de l'OTAN en particulier, sur certains pays des mitrains. C'est-à-dire qu'il y a aussi une possibilité de faire tout de suite. On sait que les Américains par exemple ont décidé non pas de donner leurs chars mais de recréer de nouveaux chars anciens pour les donner aux Ukrainiens ce qui explique qu'ils n'arriveront qu'au mois de décembre ou qu'au mois de janvier. Donc je dirais que tout le monde peut faire des efforts immédiatement mais encore faut-il prendre en conscience de la nécessité absolue de le faire et d'avoir un projet. Et chacun des pays, ça n'a pas de sens que la France ou que l'Allemagne donne tout de suite. Il faut qu'à un moment donné nous soyons unis pour dire oui c'est notre défi à nous faisons-le maintenant faisons-le tout de suite l'Ukraine ne doit pas perdre et la question elle est dans les jours dans les semaines et dans les quelques mois à venir. Je le disais tout à l'heure Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec nos confrères du Figaro et il évoque cette question des livraisons d'armes il fait ce constat de son point de vue la Russie est objectivement en train de perdre la guerre dit-il à 99% mais explique le président ukrainien les occidentaux selon lui parient sur le 1% qui reste pour justifier leur réticence à nous fournir des armes est-ce que vous voyez aujourd'hui une réticence des occidentaux ? Est-ce que c'est une question d'organisation de temps de décision ou vraiment de même de conviction de notre part ? Non je ne crois pas du tout j'ai lu l'article du Figaro ce matin bien sûr je ne crois pas et donc vous ne croyez pas à la distance on voit donc le général Vincent Desportes les deux présidents le président français Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky qui viennent de s'entretenir ensemble dans le pavillon d'honneur de la base aérienne de Villa Coublet et qui chemine donc à pied en direction de ce Falcon 7X de la présidence de la République qui va les conduire vers Bruxelles on remarque encore cette différence de style qui nous frappe en toutes circonstances toujours ce pantalon kaki de la part du président Volodymyr Zelensky cette tenue qui ne le quitte pas qui est désormais l'incarnation aussi de cette lutte depuis le début face à un président français qui lui est dans ses habits habituels le costume cravate qui sciait au chef de l'état français vous avez publié il y a quelques jours un livre qui s'appelle Devenez leader aujourd'hui a-t-on là face à nous des leaders Volodymyr Zelensky s'est révélé dans ce conflit vous avez également là le président de la République française c'est lui qui accompagne le président ukrainien d'ailleurs on va suivre encore cette montée d'ici quelques instants c'est un petit appareil le Falcon 7X vous le voyez par le nombre de hublots il y a à l'intérieur une grosse quinzaine une petite vingtaine de places généralement le président de la République français le prend avec ses plus proches collaborateurs il salue d'ailleurs l'ambassadeur d'Ukraine en France à l'instant juste avant de monter dans l'appareil qui est en contact régulier naturellement avec les services de la présidence de la République ça veut dire aussi général que dans cet avion pendant une petite heure le temps que dure le vol on sera dans un comité très restreint l'occasion encore d'un entretien l'occasion encore pour les deux chefs de l'état d'évoquer les dossiers de fond on voit malgré tout sourire ce geste très tactile du président de la République ce salut on a beaucoup été frappé depuis hier par la capacité de Volodymyr Zelensky à remercier il est venu nous dire merci mais s'il vous plaît faites un peu plus les voilà donc qui prennent place à bord de cet avion sur Alcon 7X je vous posais la question devenez leader qui est le leader aujourd'hui vous disiez l'Europe doit parler d'une même voix doit-elle répondre au leader Volodymyr Zelensky doit-elle écouter son leader Emmanuel Macron son leader britannique qui est à quelques kilomètres de nous et qui fait des annonces vous parliez tout à l'heure la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen c'est elle théoriquement qui coordonne la politique européenne mais elle n'a pas pris cette place de leader qui est leader aujourd'hui en Europe vous posez la vraie question nous manquons profondément d'un leader le président Macron en aurait évidemment la stature mais compte tenu peut-être des maladresses qu'il a commis qu'il a commis au début de cette guerre il a beaucoup de mal maintenant à faire entendre sa voix à ce que je pourrais appeler globalement les pays du front et donc on manque d'un leader uni vous savez le rôle du leader son premier rôle c'est d'arriver à construire du collectif tendu vers une ambition commune et là il y a une ambition commune mais on a beaucoup de mal à faire du collectif parce que les intérêts individuels de chacune des nations prévaut en quelque sorte sur l'intérêt général si l'Europe était groupée sous un leader alors les choses seraient évidemment beaucoup plus faciles et non seulement on n'est pas ensemble mais on ne croit même pas à l'article 5 de l'OTAN c'est intéressant quand les polonais c'est-à-dire l'idée qu'on doit se porter secours mutuellement en cas d'agression ou que l'Amérique viendra nous aider quand le président quand le chancelier Scholz se dit j'enverrai mes chars si les Etats-Unis le font quelque part il ne croit pas lui-même à l'article 5 ou quand la Pologne ne veut pas envoyer ses avions s'il ne part pas de la base de Rammstein je parle du mois de mars dernier là non plus je veux une sur-assurance donc on n'est pas absolument sûr de faire partie d'un collectif que ce collectif soit l'OTAN ou que ce collectif soit l'Europe donc moi de mes voeux j'appelle l'apparition d'un leader qui arrive à être suivi par tous mais la montée des individualismes au sein des nations et des individualismes au sein de l'Europe font que c'est aujourd'hui très compliqué et très dommageable image saisissante à travers les hublots de cet appareil de Solcon 7X des présidents de la République française et ukrainienne qui sont en train de s'installer qui ont pris place et qui vont d'ici quelques minutes maintenant décoller en direction de Bruxelles quand on voit une telle image général Vincent Desportes cet avion floqué république française avec à son bord le président ukrainien c'est une image d'un symbole et d'une force incroyable la France après avoir accueilli le président Volodymyr Zelensky à Paris après l'avoir conduit dans l'un de ses appareils en direction de Bruxelles peut-elle encore refuser une demande que ferait le président ukrainien quand il nous demande des avions quand il nous demande des chars au nom de quoi pourrions-nous lui dire non désolé nous vous avons accueilli nous vous avons conduit à Bruxelles mais nous ne pourrons pas aller plus loin dans l'armement alors qu'on voit la porte de l'appareil en train de se fermer d'une part je crois qu'il faut être fier je crois que c'est beau la France existe et la France est probablement un des pays qui pourrait prendre le lead dans cette Europe mais c'est très compliqué parce que cette guerre a divisé l'Europe on le sait bien alors peut-on encore refuser oui bien sûr on peut encore refuser on peut refuser au nom de l'intérêt de l'État et c'est bien là où on a il faut balancer soit l'intérêt de l'Ukraine qui est l'intérêt de l'Europe soit l'intérêt de l'État et tant qu'on n'a pas de projet européen les intérêts des États finiront par peser lourd dans cette balance-là et on doit décider selon des règles et c'est pour ça que le président Macron à juste titre a défini ces trois règles-là il se tient à une logique je crois qu'on ne peut pas réagir par impulsion par émotion donc il faut réfléchir il sait donner des règles c'est important en même temps si jamais enfin on avait un projet européen sur cette affaire-là un contrôle politique de l'Europe ce qui n'existe pas alors les choses seraient beaucoup plus faciles vous l'avez peut-être vu à l'image il y a quelques instants Vladimir Zelensky tenait entre ses mains un journal c'est le journal Le Figaro on disait tout à l'heure qu'il a parlé dans ce journal il dit des choses très importantes sur la situation d'aujourd'hui mais il nous lance aussi des défis à nous européens et dirigeants occidentaux il dit par exemple les dirigeants européens nous voient comme une menace pour leur société pour la stabilité de leur pays pour la qualité de leur vie pour leur pouvoir politique ils veulent stopper la guerre le plus vite possible mais le plus facile est de le faire au dépend de quelqu'un ce qu'il pose au fond c'est la question des conditions dans lesquelles la paix pourra se faire l'Ukraine devra-t-elle ou pas renoncer à un pan de son territoire on voit que c'est sa crainte il dit qu'il faut accorder à Poutine ce qu'il réclame un bout de territoire le Donbass, la Crimée c'est ce que pensent certains en Occident que peut-on dire aujourd'hui au président Zelensky quelles conditions peut-on créer pour qu'une paix puisse être envisagée c'est la vraie question je l'ai dit depuis très longtemps c'est pour ça que l'idée de conférence internationale est extrêmement importante quel projet de paix pouvons-nous avoir ensemble le problème aujourd'hui c'est de créer les conditions de la paix ces conditions ne sont jamais que militaires la bataille est chargée de créer des conditions qui permettront de sortir il faut bien des stratégies de sortie il faut bien un projet de paix et il est urgent maintenant à la fois de donner de l'armement clairement d'empêcher la Russie de gagner et en même temps de construire un projet de paix sur lequel on puisse se rattacher et il faut donner ça peut peut-être choquer ce que je vais dire mais il faut qu'à un moment donné le président Poutine soit sûr de ne plus gagner mais qu'à un moment donné il puisse se raccrocher à quelque chose donc tout ça on doit le réfléchir ensemble nous ne jouerons pas la deuxième guerre mondiale nous n'irons pas nous battre à Berlin donc il faudra à un moment donné que la Russie que ce soit Poutine ou quelqu'un d'autre accepte une voie de sortie et ça nous devons y réfléchir quelle qu'elle soit et une voie qui soit acceptable par les deux parties y compris par l'Ukraine qui entend bien récupérer l'intégralité de son territoire dans les frontières d'avant 2014 on le voyait à l'image au-delà du symbole politique du symbole diplomatique bien sûr général Vincent Desportes il y a dans cet avion deux chefs d'état deux chefs d'état deux pays qui sont en première ligne dans ce conflit l'Ukraine bien sûr parce qu'elle est agressée la France parce qu'elle entend aujourd'hui porter une voix singulière il y a aussi un défi en termes de sécurité c'est-à-dire que cet avion là est toujours bien évidemment suivi, surveillé, contrôlé parce que c'est un avion de chef de l'état mais là c'est un avion de chef d'état au pluriel et bien écoutez c'est évidemment une prise de risque et c'est une prise de risque évidemment assumée par le président Macron le président Macron est moins menacé que le président Zelensky donc s'il va avec Zelensky c'est lui qui prend un risque et pas le président Zelensky évidemment et donc il le fait et donc c'est un signe il dit nous sommes frères dans cette affaire nous sommes engagés nous sommes ensemble et c'est encore un signe politique et un signe politique de grande fermeté et de grande valeur on a cru à un moment où on a craint d'ailleurs c'était la crainte des occidentaux que les russes puissent vouloir porter atteinte à la vie de Volodymyr Zelensky en particulier au début de l'offensive on se souvient en particulier que les américains avaient proposé de l'accueillir mais ils ne sont pas les seuls à avoir fait ces propositions les européens s'étaient positionnés de diverses manières est-ce qu'aujourd'hui ce risque vous paraît écarté est-ce que les russes se retrouvent dans une situation où une telle atteinte est devenue impossible alors je crois que personne ne maîtrise la guerre n'est à exclure pour l'instant alors l'autre idée c'est qu'il faut bien négocier avec quelqu'un c'est avec quelqu'un qu'on fait la paix à un moment donné donc il faut bien avoir un partenaire un partenaire qu'on connaît vaut mieux qu'un partenaire qu'on ne connaît pas enfin il est tout à fait possible on sait bien aussi une autre loi de la guerre c'est que vous devez casser non pas la puissance mais la source de la puissance il est clair que Zelensky est une source de puissance considérable parce que c'est un leader parce qu'il a une capacité à cristalliser des volontés à faire converger des volontés et je dirais qu'il serait une cible militaire parfaitement légitime politiquement la question se pose Merci beaucoup général Vincent Desportes d'avoir été avec nous ce matin pour nous aider à comprendre les enjeux de cette journée historique on peut le dire le bon n'est pas galvaudé en l'occurrence et on va continuer d'en parler avec vous Elisabeth tout au long de cette matinée et en particulier dans les minutes à venir puisque cet avion va bientôt prendre la direction de Bruxelles